Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la seconde bêta qui est un petit peu la troisième puisqu'il y avait eu deux bêta 1 d'iOS 17.4, on va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés. Cette mise à jour pèse un petit peu moins d'un giga, alors ça dépend là aussi si vous avez installé la bêta précédente, et puis bon, même si on n'en parlera pas, sachez quand même puisque ça se fait, c'est la première mise à jour pour Vision OS puisque c'est la version 1.1 en bêta 1. Le numéro de version se termine pas à EOS, qui nous laisse encore pas mal de versions avant la version finale. Première nouveauté, ça faisait longtemps, donc un petit widget dans la partie ville, regardez celui-ci est disponible maintenant, donc en version numérique, il y a pas mal d'horloges analogiques, j'aime bien, même si je n'utilise pas énormément de widgets, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir ce type de widget un petit peu plus lisible que certaines autres horloges. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans l'application livre, petite nouveauté, regardez, donc là sur la droite c'est iOS 17.4 bêta 1, et sur la gauche, donc ici, iOS 17.4 bêta 2, comme pour l'application musique et podcast, tout se met à jour, notamment les onglets, l'onglet de gauche devient maison, enfin accueil, alors qu'avant c'était écrit lire maintenant. Dans cette version, on a une petite disparition, donc sur la gauche c'est iOS 17.4 bêta 1, sur la droite la bêta 2, et regardez, on avait NFC auparavant, ça a disparu de confidentialité. On reste toujours dans confidentialité, dans un sous-monu, on trouve améliorer les connexions à carte, donc qui fait son apparition qu'on n'avait pas avec la bêta 1. Alors sachez quand même que l'option n'est pas cochée par défaut, donc si vous voulez l'activer, il faudra aller dans confidentialité. Autre chose qui a disparu, ça se passe dans les informations, et l'identification régionale, donc ici en France, a disparu avec cette nouvelle bêta. Pas de nouveauté sur l'App Store, mais lorsque vous allez lancer l'application, vous risquez d'avoir cette pancarte. De la même manière, lorsque vous allez lancer l'application musique, c'est cette pancarte-ci que vous allez voir s'afficher. Alors je vais tester un petit peu plus profondément, mais regardez, lorsque je fais un appui long sur un podcast avec la nouvelle fonctionnalité de transcription, avant j'avais la possibilité de copier le texte, c'est à gauche, et maintenant j'ai plus cette possibilité-là à voir dans les prochaines versions, ou en tout cas bon, je vais faire un petit peu plus de tests pour en être sûr. Et puis peut-être une bonne nouvelle, ça concerne le bug des notifications que j'avais encore avec la version précédente, il semblerait que le bug soit corrigé cette fois-ci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, ce bug a été corrigé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette bêta 2 d'iOS 17.4, donc pas de gros changements, voire même des choses qui ont disparu, à voir dans la bêta 3, j'imagine qu'elle sera disponible dès la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette très rapide vidéo sur iOS 17.4 bêta 2, et puis surtout avec une heure un petit peu en décalage par rapport à ce que je vous propose d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada